Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Rémi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Dame Seck, secrétaire générale de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, la Fénapès. Monsieur Seck, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, Sylvie, je vous remercie vraiment de me donner l'opportunité de venir aujourd'hui à votre Radio du Bonheur pour m'adresser vraiment à votre public. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Nous allons commencer par votre présentation, votre biographie. Parlez-nous un peu de vous, Dame Seck, secrétaire générale de la Fénapès. Dame Seck, c'est un Saint-Louisien qui, disons, est enseignant de formation. J'ai servi un peu partout comme enseignant, comme directeur d'école à Dodel, comme directeur d'école à Pâle. J'ai été aussi à l'école de la rue Neville de Saint-Louis. Ensuite, à l'école Malixy de Dakar. Et de là-bas, je suis allé à l'inspection de Dardanelles. De l'inspection de Dardanelles, je suis allé à l'université, au niveau de la faculté de droit, pour travailler dans le domaine de l'administration. Je suis resté là-bas, presque jusqu'à ma retraite en 2000, comme d'abord chef du service des examens et TD, ensuite chef des services administratifs par intérim, ensuite chef du service général et chef de la scolarité. Alors donc, c'est là-bas où j'ai pris ma retraite, depuis 2000... À l'université. À l'université, à la faculté de droit, depuis 2000. Et j'ai continué à avoir des vacations, jusqu'en 2003. Alors c'est à ce moment-là que je me suis engagé dans le mouvement parental, comme secrétaire général de la Fédération nationale des associations parents de dévés d'étudiants du Sénégal. Et j'ai été élu secrétaire général au congrès de Tamba Kounda, en 2003. Et quelles ont été vos motivations ? Bon, vous savez, j'étais moi aussi président d'une association au niveau du Grand Dakar, c'est-à-dire au niveau de Wagoniaï 3, l'école Wagoniaï 3. J'ai eu beaucoup d'idées et avec beaucoup d'innovation, j'ai pu gérer cette structure. Et quand on a demandé à M. l'inspecteur de ce département d'envoyer quelqu'un au niveau de la Fédération pour représenter son département, il m'a proposé. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à être vraiment au niveau du mouvement parental. D'accord. Et depuis lors, vous êtes le secrétaire général de la Fénapest, qui est la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Voilà. Parlez-nous de cette structure. C'est une structure qui date de pratiquement très longtemps, bien avant la grève de 68, et qui a beaucoup contribué à amener la paix au niveau de l'espace scolaire et universitaire, bon, à partir des propositions. Et il a été quand même... Du moins, la Fénapest a été une structure qui a été dirigée dans le temps par M. Bassiru Ndiaye, l'ancien... L'ancien... Il était expert comptable. Alors c'est lui pratiquement qui a, disons, réglé les problèmes au niveau de l'espace universitaire et scolaire au moment de la grève de 68. Après, maintenant, il y a eu beaucoup de départs, il y a eu un moment de flottement. C'est M. Bakary Bajan, l'actuel président, qui a pratiquement dépoussiéré le récépissé pour faire le tour du Sénégal et faire revivre encore la Fédération avec le congrès de 2003. Depuis lors, on est là, les structures marchent. Au niveau des congrès, on s'est... On a organisé un congrès en... A Thiès. On a organisé un congrès extraordinaire à Thiès et un autre congrès à Tamba. Le dernier qui a été organisé, c'était à Tamba. Alors depuis lors, bon, on ne s'est pas réunis en congrès. Vous savez, en général, les structures, quelquefois, ne respectent pas les normes qui sont établies par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir renouveler les instances au moment précis. De ce fait, donc, jusque-là, on attend le renouvellement des instances. Et c'est au président de... De décider. De faire le déclic. Et c'est prévu pour quand cette renouvellement ? Bon, pour le moment, on ne peut pas dire, hein. On ne peut pas dire. Mais de toute façon, le président est... Et peut-être dans... Dans les dispositions de convoquer sous peu. Parce que lui-même, je pense qu'il va... Qu'il va abandonner. Parce que son âge ne lui permet plus vraiment d'être actif comme avant. D'accord. Il est vrai qu'il a tout fait, hein. Il a tout fait pour l'école sénégalaise. Ça, il faut le reconnaître. Et de ce fait, donc, il va simplement raccrocher au prochain congrès. Ça, je le pense. Et parce qu'il me l'a dit, il me l'a confié. Mais toujours est-il que ce sera à l'Assemblée de décider. D'accord. On peut le retenir, hein. Mais toujours est-il, on attend la décision de l'Assemblée générale. D'accord. Et c'est quoi l'objectif de la FENAPES ? La FENAPES est une structure qui est là pour défendre les intérêts, disons, des élèves, des étudiants et des enseignants. C'est-à-dire que nous souhaiterions vraiment que les étudiants, les enseignants et les enseignés soient dans de très bonnes conditions de travail. Et ça, nous le faisons pour pouvoir vraiment nous attendre à des résultats meilleurs. Parce que ce sont nos enfants et nos enfants, c'est ce que nous avons de plus cher au monde. Alors nous souhaiterions vraiment que nos enfants puissent vraiment bénéficier du droit à l'éducation. que ce droit-là s'exerce à partir vraiment de conditions sûres et de conditions qui ont été préétablies pour que les enfants se sentent vraiment à l'aise à l'école pour acquérir assez de connaissances et de compétences. Alors donc ça, c'est notre objectif. Nous avons d'autres objectifs, disons, pour amener à accompagner le gouvernement du Sénégal dans certains projets. Parce que quelquefois, il y a des réticences au niveau des parents. Mais nous leur expliquons, nous faisons une vulgarisation de certains projets pour pouvoir amener les gens à adhérer totalement aux projets qui sont là et qui sont pour le bien de nos enfants. C'est ça. D'accord. On parle de Fénapès, on parle de l'Unapès. Toutes ces structures regroupent des parents, des élèves. Ne pensez-vous pas déjà à une fusion ? La fusion, c'est qu'avant, il n'existait qu'une seule fédération. Dans chaque établissement, il y avait ce qu'on appelle une APE, une association de parents d'élèves. Et ces associations de parents d'élèves se regroupaient au niveau départemental pour former une union départementale. Et au niveau des départements de la même région, ils allaient former ce qu'on appelle l'union régionale. L'ensemble des unions régionales était composé, la fédération, il n'y avait qu'une seule fédération. C'était la fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'études sénégales, dirigée par Bakary Bagdad. C'est par la suite qu'il y a eu des dissidents. Après le congrès de Sédiou, notre camarade Abdoulaye Fane, vraiment a voulu avoir, disons, d'autres objectifs. Et il a créé au niveau même de Rufusque son noyau dur pour pouvoir mettre en place sa structure. Il faut dire qu'il y a une bonne relation entre les deux structures. Nous avons le même objectif. Ah, mais vous avez le même objectif. Nous avons le même objectif. Et pour nous, quiconque qui travaille pour nos enfants et pour le devenir de nos enfants, vraiment celui-là, il ne fait que participer à ce que nous, nous faisons de bien. Je fais donc qu'il y a une bonne relation entre nous et l'UNAPES. Chaque fois que l'une des structures n'est pas présente, la structure qui est présente rend compte ou bien, disons, téléphone au président qui est absent, d'envoyer quelqu'un pour le représenter à l'invitation qu'il y a pour le développement vraiment de l'éducation. Mais vous pensez à vos unies quand même ? Bon, c'est une idée qui a jaillit plusieurs fois, mais entre simplement les présidents. Mais ça n'a pas été encore matérialisé depuis lors. Et d'ailleurs, il y a une troisième structure qui est créée à Thiesse, qui est créée à Thiesse, par un élément qui était chez nous et qui a accompagné pendant un bon bout de temps Fané, mais qui s'est départie et qui a créé sa structure à partir de Thiesse. Donc pour le moment, il y a trois structures au niveau du mouvement parental. D'accord. C'est vrai qu'actuellement, à Mouchesec, les élèves et les étudiants sont en vacances de Pâques. Il y a une vacances quinzaine de la jeunesse plutôt. Mais n'empêche, l'école est secouée aujourd'hui par les manifestations, avec les arrestations d'enseignants, les arrestations d'élèves. Vos inquiétudes par rapport à ces tensions sociopolitiques ? Vous savez, en général, les années électorales sont des années où il faut s'attendre à beaucoup de perturbations. Heureusement qu'au niveau des revendications, certains syndicats pratiquement ont vu les revendications presque, disons, respectées. Mais il n'y a que quelquefois des troubles au niveau de la sphère politique. Ça fait une répercussion négative auprès vraiment de nos établissements scolaires. Les enseignants avaient déposé, disons, un préavis de grève pour pouvoir peut-être avoir gain de cause sur certaines revendications. Mais encore, il y a eu, avec les événements, quelques arrestations d'enseignants et d'élèves. Et là, ça a créé une réaction chez eux. Ils ont entamé, normalement, une grève qui devait commencer à partir de mardi et mercredi. Mais avec l'anticipation des fêtes, ça risque de ne pas avoir l'effet escompté. Alors, maintenant, vous savez, nos enfants, en général, ils vont à l'école le matin. S'il y a débrayage, c'est tout comme si on les avait jetés dans la rue. Et là, ils sont vraiment, disons, personne ne peut les contrôler. L'enfant a des attitudes de mimétisme. Il peut suivre les foules et être arrêté, sans pour autant, ce qu'il est au préalable, disons, l'intention d'aller faire une manifestation ou autre chose. Alors, vous savez, en général, quand il y a ces troubles, bon, il y a des gens qui font des casques et tout ça là, et ce n'est pas bon. Il est vrai que nous avons un devoir, nous, en tant que parents, d'éduquer nos enfants dans le sens de la préservation des biens personnels et des biens d'autrui. De ce fait, nous devons tout faire pour que nos enfants aient l'esprit de quelqu'un qui est imbibé de civisme. Quand on était tout petit, on nous disait que le civisme, ça commence par la peur du gendarme. Donc, il faut respecter les normes pour pouvoir vraiment être, disons, avoir une vie paisible. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Vraiment, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des enfants qui ont été dans la foule, qui ont été appréhendés et qui sont actuellement dans les prisons. Là, vraiment, ce n'est pas leur place. Nous nous indignons par rapport à cette attitude de l'État. Et nous aurions souhaité vraiment qu'il y ait, disons, beaucoup plus de clémence par rapport à eux comme par rapport aux enseignants. Les enseignants, si on les met dans la prison, où se trouve l'effectivité du droit à l'éducation, on devra normalement ne pas faire quelque chose qui entrave l'effectivité du droit à l'éducation. Il est vrai qu'il y avait déjà une planification par rapport au calendrier de l'année scolaire. Et cette planification a été calculée tel que le quantum horaire devait être respecté. Mais maintenant, avec les quelques jours qui ont été amputés sur ce qui devait être les jours de classe, ça va être vraiment un problème. Et ceci est très néfaste par rapport aux enseignements apprentissages que nos enfants devraient normalement suivre pour augmenter davantage leurs connaissances et leurs compétences. D'accord. Aujourd'hui, M. Seck, l'émission de la politique à l'école n'est-il pas en train d'impacter les cours, selon vous ? L'émission de la politique dans l'école et à l'université a un impact vraiment négatif sur, disons, le cours normal des enseignements et sur aussi l'éducation de nos enfants. Moi, je pense que la politique devait se faire ailleurs outre que dans ces structures où l'on devrait normalement chercher à faire acquérir à nos enfants les connaissances et les compétences dans un plus grand calme pour que demain, ils puissent répondre à ce que nous attendons d'avoir des résultats meilleurs. mais avec la politique qui est introduite un tout petit peu partout, vraiment, avec la recherche des militants, il faut peut-être en trouver des jeunes, il faut que ceux qui sont vieux soient remplacés par d'autres. de ce fait, donc, là où il faut recruter, c'est au sein des établissements en général ou au sein des adolescents. Et puis, les jeunes, les élèves, les étudiants sont devenus la cible des politiques. Exactement, c'est leur cible pour pouvoir augmenter leur électorat. Mais nous ne sommes pas du tout d'accord par rapport à ça. Nous aurions souhaité vraiment qu'ils laissent tranquilles nos enfants afin qu'ils s'adonnent vraiment à ce qui les intéresse et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire leur étude et leur éducation. D'accord. Et donc, on parle de la politisation de la sphère scolaire. Avez-vous la même conviction ? Oui, oui, je vous l'ai dit tout de suite. Je vous l'ai dit et je vous ai dit que pratiquement, c'est ce que les gens font ou qu'ils essaient peut-être de tout faire pour passer par des enfants afin d'atteindre le gouvernement, ou d'atteindre les parents ou de faire connaître leurs revendications. Si on dépose nos enfants à 8 heures, si on les sort à 9 heures, débréage, tout le monde voit qu'il y a anomalies et tout le monde saura que ce sont les enseignants qui revendiquent telle ou telle autre chose. Donc, c'est cette façon qu'ils ont peut-être pour pouvoir exprimer leur mécontentement et demander à ce que les choses soient réglées davantage. D'accord. Le QSAMS avait décrété des journées de grève et vous, vous n'étiez pas d'accord, les parents d'elle n'étiez pas d'accord avec cette décision. Pourquoi ? Tu sais, tout ce qui va dans le sens de ne pas respecter l'effectivité du droit à l'éducation, nous ne sommes pas du tout d'accord. Quand le canton est vraiment désagrégé à partir des grèves, ça, nous ne pouvons pas supporter. Cela va à l'encontre vraiment de ce que nous attendons des enseignants qui doivent tout faire pour que l'effectivité du droit à l'éducation soit là et que nos enfants soient dans les classes en train de prendre les connaissances nécessaires. Et même si des élèves et des enseignants sont emprisonnés, vous voulez dire ? Oui, 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 oui. Vous savez, nous avions dit que nous n'étions pas du tout d'accord pour que les étudiants, les enseignants et les élèves soient vraiment appréhendés pour aller dans les prisons. Parce que là, ce n'est pas leur place. Donc vous dénoncez cela ? Ah, mais fortement d'ailleurs, fortement. Il est vrai que nous n'apprécions pas ce qu'ils font, les casses et autres. Mais encore, nous n'apprécions pas le fait qu'ils soient vraiment embastillés comme ça. D'accord. Dans ces situations, c'est quoi le rôle de la FENAPES exactement ? Bon, présentement, la FENAPES est en train d'observer et de savoir comment les choses se passent. On ne peut pas agir sans pour autant avoir toutes les informations nécessaires. Mais nous nous sommes rapprochés des inspecteurs d'académie qui ont vraiment déploré, disons, ce qui se passe et qui cherchent à trouver des solutions. À Dakar, comme à Saint-Louis, les inspecteurs d'académie ont fait des pas pour pouvoir chercher à avoir une solution auprès du procureur afin que les élèves soient libérés. Ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport aux actions qui ont été menées par-ci et par-là à Saint-Louis et comme à Dakar, au sein de la FENAPES pour pouvoir trouver une solution aux problèmes que nous vivons. Cette année, élèves et étudiants ont très tout pris les quinzaines de la jeunesse et les vacances de Pâques. Votre avis, M. Seck, sur ces vacances, il en sait que chaque année, très peu d'écoles atteignent les volumes horaires d'enseignement. Je vous ai dit que l'anticipation, nous n'avons pas du tout aimé. Mais si c'est dans le sens de prévenir, disons, nos enfants que nous gardons à la maison pour qu'ils ne puissent pas sortir avec les événements qu'il y a le 29, le 30 et le 3 qui a été programmé, on ne veut pas vraiment qu'ils soient vraiment dans la masse. Nous allons les garder à la maison et c'est une bonne chose. Mais encore, le fait que ces jours-là soient chômés, je pense que les enseignants et au niveau des académies, ils vont trouver une solution de rattrapage. sinon, nous apprécions beaucoup ce décalage pour pouvoir préserver nos enfants des troubles qui sont programmés pour ces jours, disons, ces jours de manifestation. Mais est-ce que vous pensez que c'est la solution, le fait que les élèves restent chez eux, est-ce une solution? Est-ce qu'ils ne vont pas sortir pour manifester? parce que moi, je pense que la meilleure façon de protéger un élève, c'est qu'il soit à l'école. Vous savez, dans ces circonstances-là, en général, on les débauche à l'école et ils sont dans la rue. Donc, la responsabilité va revenir à l'école. Vraiment, il vaut mieux que nous gardions nos enfants à la maison pour qu'ils puissent rester et vraiment être à l'abri de tout ce qui va en contre de leur quiétude. Alors, ils ne vont pas peut-être participer à ces cas, ces autres. Vous savez, en ces périodes, même les grandes personnes, en général, on leur demande de rester à la maison. Oui, bien sûr. Bon, il y a des banques qui ferment, il y a certains travailleurs qui ne vont plus au travail parce que simplement, ils ne veulent pas avoir des problèmes au niveau de ces manifestations-là. Vous pouvez marcher tout tranquillement pour rentrer chez vous alors que les manifestants sont derrière vous, ils viennent, ils vous dépassent, la police suit, on vous attrape, on vous embarque. C'est à éviter, donc il vaut mieux rester à la maison. D'accord. À l'université de Saint-Louis, d'Amsec également, les étudiants ont décreté la cessation de toute activité pédagogique. Un de leurs camarades du nom de Doudouleï a été arrêté lors des manifestations du 16 mars dernier. Votre position sur ce sujet parce que vous, on dirait qu'on ne vous entend pas trop parler de la situation des étudiants mais plutôt des élèves. Vous savez, nous, les étudiants, ce sont nos enfants. Bien qu'ils soient des adolescents et qu'ils dépassent quelquefois l'âge de 18 ans, ils sont toujours sous notre contrôle. Et nous sommes parents d'élèves et d'étudiants. Nous intervenons dans presque toutes les universités et nous avons des représentants qui y sont. Par exemple, à Saint-Louis, il y a Mamoudou qui fait du beau travail avec l'université et qui s'entend très bien avec les étudiants. Alors, et du fait que c'est un grand notable de la ville, il peut arriver quelquefois à trouver des solutions avec le procureur pour que les enfants soient libérés chaque fois. Alors, au niveau de Dakar aussi, il y a, disons, au niveau de l'IA, notre président a pu peut-être discuter avec l'IA pour qu'ensemble, ils puissent vraiment essayer de trouver des solutions pour que ces enfants-là qui ont été incarcérés soient vraiment libérés. C'est un travail qui est pratiquement difficile. Nous aurions souhaité vraiment que nos enfants ne soient pas mêlés à ces choses-là. mais malheureusement, ils sont incontrôlables quand ils sont en dehors de la maison ou quand ils ne sont pas à l'école. C'est vraiment regrettable. Nous, nous avons tout fait. Nous avons un programme qui s'appelle Il faut parler de l'école des parents. Les parents parlent aux parents pour leur donner des informations afin qu'ils puissent instaurer un dialogue entre parents et enfants. C'est important. C'est très important. Qu'on leur dise vraiment la vérité, qu'on cherche à les inculquer un esprit citoyen, qu'on cherche vraiment à faire de l'homme qu'il nous faut pour le développement du Sénégal de demain. À partir des conseils. Il faut qu'on leur montre que ceci est mauvais, ceci est bon pour qu'ils puissent eux choisir le bon chemin et mettre de côté le chemin négatif. nous faisons des tournées en général dans les régions pour expliquer aux parents comment et quel est le processus. Et surtout, au niveau de la santé et de la reproduction, on fait tout pour que nos enfants aient des bonnes informations afin que leur comportement vraiment soit un comportement correct. Il faut casser les tabous qui existent entre parents et enfants et parler des choses et leur donner vraiment la bonne information pour qu'ils puissent être au diapason des choses et pouvoir avoir un comportement correct d'adolescent. D'accord. Nous leur parlons aussi de la crise des adolescents. Qu'est-ce qu'il faudra faire quand l'enfant a commencé à, disons, être adolescent, les transformations de l'enfant physiologiques, caractériques, caractéristiques, tout ça, on donne ça aux enfants, on donne ça aux parents pour qu'ils puissent vraiment essayer de ménager l'enfant afin qu'il passe une adolescence vraiment très correcte. Ça, c'est en général des projets que nous menons et nous sommes le plus souvent assistés par des bailleurs qui nous accompagnent à partir d'un plan de travail préétabli et tout se passe bien en général, tout se passe très bien au niveau de la formation et nous espérons que si tout ce que nous disons aux parents dans les régions est respecté, nous sommes sur la voie de la qualité pour un meilleur résultat des examens en fin de année. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris un coup, je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la Plume, nous recevons Dame Sec, secrétaire générale de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Monsieur Sec, êtes-vous tranquille au vu du parcours accompli aujourd'hui depuis l'ouverture des classes ? La menace de grève semble amoindrie. Oui, vous savez, je vous ai dit qu'on pensait vraiment avoir une année apaisée, mais c'est ne pas compter sur l'année des élections. En général, quand les élections sont en vue, il faut s'attendre à beaucoup de revendications. la plateforme a été pratiquement disons réglée mais en partie. Il restera maintenant peut-être à dire que tel ou tel autre point n'a pas été réglé comme cela se doit et ainsi de suite. On va décréter quelque chose de grève. Durant cette année, on avait vraiment pensé qu'il n'y aurait pas de problème mais malheureusement du point de vue politique et du point de vue syndical, certains problèmes ont été soulevés et ont créé peu de perturbations. Ils ont créé peu de perturbations. C'est ça. Mais nous ne nous attendions pas mais c'est ne pas compter sur l'année électorale. D'accord. Parce que rien ne nous dit qu'à la reprise les syndicalistes peut-être ils vont décréter encore des journées de grève. Moi je pense qu'ils ont des revendications. Parce qu'on peut dire qu'ils sont restés sur la fin parce qu'ils n'ont eu qu'un seul jour l'autre jour donc les élèves sont partis en vacances. Donc au retour ils peuvent décréter encore des journées de grève s'ils n'obtiennent pas un gain de cause. Tout dépend de l'issue des procès. Si ces élèves et ces enseignants au niveau des régions arrivent vraiment à se sortir de ce procès-là sans pour autant avoir une condamnation ce serait vraiment très bien et nous pensons que là il n'y aura plus de problème de grève. Maintenant ils ont peut-être des revendications professionnelles. Ces revendications-là doivent être normalement réglées au niveau des ministères du ministère de la fonction publique au niveau du ministère de l'éducation et autres ils doivent tout faire pour éviter vraiment qu'il y ait un retard dans l'exécution des accords qui ont été déjà signés. Voilà. Les élèves sont engagés aujourd'hui dans la mouvance des professeurs qui appartiennent à des chapelles politiques ils arrivent même ainsi de les voir participer à des manifestations n'avez-vous pas des appréhensions sur ce rapport ? Oui ça je pense que nous l'avons déjà souligné il y a que l'enfant en général a beaucoup beaucoup de respect pour son pour son éducateur pour son maître pour son enseignant pour son professeur et si le professeur fait de la politique en général il adhère de façon spontanée à ce groupe-là et il cherche vraiment à défendre le groupe partout où ils pensent qu'il y a injustice mais c'est très grave nous avions vraiment souhaité que nos enfants ne soient pas vraiment mêlés à la politique mais quelquefois on n'y peut absolument rien du tout nous nous avions un maître Suleymane Diaw quand on était tout petit mais chaque fois qu'il y avait manifestation on le voyait arborer disons deux cartons en avant comme en arrière où il y avait des écritures qui réclamaient vraiment en ce moment-là c'était l'indépendance qu'il fallait réclamer et c'était des éléments du PAI et tout ça nous étions aussi des gens qui aimions vraiment la revendication de certains partis politiques quand on était tout petit et là cela va de soi et c'est resté toujours ancré et les enfants aussi que nous avons admis leurs enseignants et essayer de les suivre dans le domaine politique mais au niveau de l'université avec les amicales il y a beaucoup de problèmes il y a des amicales qui sont en général affiliés à tel ou tel autre parti politique ou financés par tel ou tel autre parti politique de ce fait donc au niveau des élections pour les délégués c'est une confrontation très dure et là vraiment on devait tout faire pour assainir pour le moment je pense que ça va parce qu'on avait suspendu pour certaines facultés les élections parce que ça a créé beaucoup de problèmes alors il faudrait peut-être tout faire pour trouver au sein des au sein des étudiants des interlocuteurs en cas en cas de grève ou en cas de procession d'accord dame aujourd'hui les syndicalistes ont des revendications les élèves même ont des revendications parce que récemment ils ont dénoncé donc cette pléthore de matières ce qu'ils veulent donc maintenant c'est la réduction du programme scolaire et vous en tant qu'association de parents d'élèves quelles sont vos revendications ou bien avez-vous des revendications ? vous savez nous nous avions toujours dit qu'il fallait qu'on ait une école purement sénégalaise une école de la réussite une école où nos enfants nos enfants ne seront pas bourrés avec beaucoup de matières qui ne servent absolument à rien du tout qu'on essaie de faire l'essentiel pour pouvoir aboutir à l'employabilité de nos enfants et ne pas leur donner un diplôme sans pour autant qu'ils aient une pratique sûre à faire par rapport à ce diplôme nous l'avons dénoncé au niveau de toutes les grandes rencontres et je pense que nous suivons aussi nous suivons aussi certaines réformes qui vont dans ce sens on est en train de revoir les curriculats et je pense qu'hier ou avant-hier il y a il y a une réunion qui a été convoquée à Sali dans ce sens là j'espère donc peut-être que sous peu on aura une école qu'il nous faut c'est-à-dire l'école la véritable école sénégalaise qui va former des gens de demain avant le colon formait simplement des secrétaires pour écrire et pour faire disons une utilisation poussée de la langue française mais maintenant il nous faut aller dans les matières scientifiques et rendre employables nos enfants à la sortie de l'école ou à la sortie de l'université il n'est pas normal que quelqu'un qui ait un diplôme en droit puisse aller faire un stage pour pouvoir pratiquer cette pratique là devait normalement être insérée dans les enseignements pour que la sortie qu'il soit apte vraiment à servir convenablement son pays ça nous l'avons nous l'avons nous l'avons dénoncé il y a très longtemps et d'ailleurs c'est pourquoi au niveau de la faculté de droit ils ont maintenant l'institut des métiers du droit le huissier peut être formé là-bas le notaire ainsi de suite l'avocat tout le monde il était temps il était grand temps vraiment et ça c'est des innovations que nous suivons et que nous accompagnons en donnant l'information aux parents pour qu'ils puissent vraiment adhérer à tout cela d'accord et vous voulez que ça commence dès le collège oui 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 on aurait souhaité vraiment quand même que nos enfants peut-être aient un background pour pouvoir faire n'importe quel métier et ce background devrait leur permettre de pouvoir aborder disons certaines certaines questions scientifiques et pouvoir les résoudre de façon normale un maçon doit pouvoir savoir la quantité de ciment de sable d'eau et tout cela pour créer une structure bien déterminée en faisant des calculs le gars qui est au niveau de l'agriculture doit pouvoir connaître tout ce qui va dans le sens de l'écosystème pour pouvoir vraiment avoir une bonne récolte et ainsi de suite de ce fait donc on voudrait vraiment que nos enfants aient ces connaissances futées au niveau scientifique pour pouvoir être vraiment au diapason de ce qui se passe et avoir un mot à dire au rendez-vous du lendemain meilleur d'accord et comment jugez-vous la qualité de l'enseignement dans les écoles et même dans les universités vous savez quoi qu'on dise nous nous avons été formés par ce système là nous ne pouvons pas dire que c'est un système qui est mauvais mais c'est un système qui est à parfaire il faudra que les gens réfléchissent davantage il est vrai qu'il y a eu les états généraux qu'il y a eu disons beaucoup de rencontres pour pouvoir améliorer le système de l'éducation mais moi je pense qu'il reste encore à faire d'autres décisions ou d'autres rencontres et approfondir davantage la réflexion pour pouvoir avoir vraiment ce qu'il nous faut comment définir l'homme sénégalais de demain qu'est-ce qu'il lui faut et là apporter les solutions à ce problème et résoudre totalement notre difficulté au niveau de ce système d'accord un système obsolète vraiment d'accord et quel jugement apportez-vous d'Amsec à l'emploi du nouveau ministre de l'éducation nationale cher Omar Han cher Omar Han c'est c'est pratiquement quelqu'un qui doit normalement avoir de l'expérience parce qu'il est passé au coude et du coude à l'enseignement supérieur et là au niveau de l'élémentaire au niveau du ministère de l'enseignement il doit pouvoir vraiment se débrouiller et il est en train de faire du bon travail de mon point de vue à partir de programmes et à partir de projets qui vont dans le sens de ce que la population attend de l'éducation il y a beaucoup 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 de projets qui sont là qui sont mis en oeuvre au niveau de la lecture au niveau de la participation des parents pour pouvoir accompagner leur enfant au niveau des langues nationales à tous les niveaux presque il y a des recherches qui ont été faites et des applications se feront sous peu et dans le domaine digital c'est un travail exemplaire qui se fait au niveau du ministère nos enfants sont vraiment bien servis et bien accompagnés dans ce domaine bien précis il y a le projet promet qui de mon point de vue va promet beaucoup et va donner des bons résultats demain il porte bien son nom le projet promet j'espère donc pour moi en tout cas parent de l'air je suis sûr et certain qu'il est en train de suivre les directives du président de la République pour pouvoir vraiment gérer convenablement son ministère de l'éducation et nous donner de bons résultats au rendez-vous du donné et du recevoir d'accord je sais qu'aujourd'hui on est en période pré-campagne rien ne nous dit que les choses vont s'arrêter là parce qu'on a encore pour quelques mois avant la présidentielle et à chaque manifestation on a vu ce qui s'est passé des arrestations d'élèves des arrestations d'enseignants des morts par-ci des blessés voilà qu'avez-vous à dire au gouvernement à ce sens bon moi je vous ai dit qu'il faudra peut-être essayer d'avoir beaucoup plus de tact beaucoup plus de doigté pour pouvoir peut-être surmonter beaucoup de problèmes les arrestations les intimidations et tout ça là franchement je pense que ce n'est pas la solution au problème dans la paix et la quiétude il est possible de se développer mais pas dans la turbulence je voudrais d'abord que l'injustice vraiment puisse céder la place à beaucoup plus d'équité et beaucoup plus d'éthique en ce moment là il y aura vraiment un climat où il fera bon vivre pour tout le monde pas d'arrestations comme ça il est vrai que personne ne doit normalement faire une faute et ne pas être puni mais il y a beaucoup de façons de punir et beaucoup de façons pour corriger les fautes afin que les personnes puissent être vraiment dans le droit chemin nos enfants nous discutons avec eux nous discutons aussi avec les syndicats nous discutons avec le gouvernement nous sommes une force de pression et de proposition et nous tenons vraiment à ce que le gouvernement puisse nous entendre pour tout faire pour amener le calme pour amener le calme pour amener la paix rien ne peut se faire sans la paix il est vrai qu'il nous reste 10 mois avant les élections on n'a pas encore commencé à faire le travail qu'il faut pour les candidats mais nous avions souhaité vraiment que tout se passe dans le plus grand calme possible et nous invitons aussi les syndicats comme les politiciens nous invitons aussi la société civile à avoir disons un comportement tel que nous serons tous d'accord pour un seul objectif la paix pour un bon déroulement des élections de 2024 et quel conseil donner aux élèves et étudiants en cette période aux élèves aux étudiants qui ne sont pas des électeurs nous demandons vraiment de se mettre à l'écart ceux qui sont des électeurs qui attendent le jour des élections pour pouvoir exprimer leur vote et élire celui qu'ils pensent être capable de gouverner le pays les casses il faut s'en écarter parce que le Wolof dit que c'est que quand il y a un problème ça peut tomber sur n'importe qui et on ne peut pas savoir ce qui va advenir vous pouvez avoir des problèmes vous pouvez avoir un oeil qui ne fonctionnera plus une jambe cassée un bras tordu tout ça il faut la paix ne pas vraiment participer à ces casses ne pas participer de façon disons délibérée comme ça c'est pas bon aux parents aussi il faudra qu'ils essaient de renouveler davantage le dialogue avec les enfants pour que ces casses là puissent cesser pour que nos enfants aient une conscience citoyenne et préserver les biens communs comme les biens des autres et les biens particuliers ou privés ça c'est ce que j'aurais souhaité que tout le monde se mette vraiment d'accord il y a des gens qui parlent de mettre en place une structure de dialogue pour régler tous ces problèmes là oui pourquoi pas je pense que peut-être qu'à l'issue de cela nous aurons un Sénégal où il fera bon vivre et nous souhaitons que les gouvernants que la société civile que les politiciens s'accordent vraiment à organiser ce dialogue pour pouvoir vraiment trouver des solutions de sortie de crise d'accord c'est la fin déjà de cette émission la fin de cet entretien c'est quoi votre dernier mot bon mon dernier mot c'est des prières je voudrais vraiment prier pour qu'il y ait une année scolaire et universitaire très stable je voudrais prier pour que nous dépassions les élections dans la plus grande paix et que le meilleur candidat puisse gagner les élections et conduire notre pays dans la plus grande disons bonne gouvernance dans la plus grande justice pour que demain on n'ait pas vraiment à regretter qui élire c'est ça mon dernier mot je vais prier je vais continuer à prier encore et je souhaite que le tout puissant entendre entendre nos prières et je demanderai à tout le monde aussi de prier pour la paix au Sénégal il nous faut ça et l'instauration de la justice l'instauration de l'équité l'instauration d'un calme où les gens pourront vivre dans la quiétude normale d'accord en tout cas merci merci d'être présents ce matin dans notre émission merci beaucoup dame sec secrétaire générale de la fédération nationale des associations des parents d'élévés étudiants du Sénégal la FENAPES merci à Dyao Diallo et Bachir Sissi pour la mise en l'onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous chers auditeurs la semaine prochaine merci à Sylvie aussi oui merci beaucoup 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 oui merci